Bonjour, bienvenue à mon laboratoire. Pour vous aujourd'hui, j'ai ce gyroscope. C'est un gyroscope vertical, qui permet la mesure du couvercle. Ce truc n'est pas cher, vous pouvez acheter ce genre de choses pour 15 lb. Comme vous pouvez le dire, il y a deux unités séparées sur cet instrument, un amplifié et un gyro. Sur ce côté, il y a plusieurs connecteurs. Il y a aussi 4 fusées sur le bas. Et 2 fusées sur le haut. Cette chose s'appelle Compass GM MK6. Sur le bas, il y a cette chose qui peut être retirée. Donc nous allons retirer cette pièce. Ok, il n'y a rien de spécial. excepté l'accès à ces deux connecteurs. Ok, donc nous allons retirer le couvercle. Ok, donc vous voyez que le gyro est dans cette boîte, ici, cette boîte bleue. Et il y a deux chaussures électroniques. Il y a deux chaussures électroniques. Il n'y a rien d'excitement sur cette boîte. Il y a trois transistors et quelques parties passives. Alors, cette boîte s'appelle Leveling. Et c'est la boîte bleue. La boîte bleue permet de synchroniser le gyro avec le compass. Il y a deux transformeurs. Un peu transistors et des parties passives. Vous pouvez voir qu'il y a une autre boîte. Il y a plusieurs modules potted. Comme vous pouvez le voir, cette boîte est secouée. Il y a probablement un cube dedans. Vous pouvez voir la fin du tube, ici. Ok, donc ce sera difficile d'ouvrir. Il y a probablement une chaussure qui est soldée tout autour, ici. Je pense que la meilleure solution est de retirer cette chaussure. Mais ça sera difficile. Jğer cuk нормально. Ce n'est pas une chaussure ? L'250 fatt NFL. L'essentiel Venus sur le Быle, la Belgique ne te l'ac 39g, C'est du genre de mould tout sur le Neo0, C'est du genre de sporting. Recherche de clor엔, vous pouvez avoir affidør, C'est du genre de filtre干 de véhicule, Cortez maintenant une petite boîte… Alors la démonstration Ok regardez ça, c'est un gyro vous pouvez voir ces absorberages de choc Donc je pense que ceci doit être retiré Donc nous pouvons voir ici les connexions à l'ac moteur Les trois phases ici Donc normalement le gyro est horizontal comme ça Donc cette position est fixée dans l'espace Donc nous devons avoir un transmitter synchro C'est quelque chose ici Les connexions sont ici Et nous devons aussi avoir un moteur de torque Donc les moteurs de torque sont ici Donc nous avons un ici Et nous devons avoir un deuxième qui est ici Nous pouvons reconnaître les connexions ici Ok, donc je vais essayer de fournir ce moteur de l'ac moteur C'est difficile car nous avons besoin de trois phases Je n'ai pas ce genre de générateur Donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser une seule phase C'est à l'ac moteur de 150V A l'ac moteur de l'ac moteur Et je vais connecter la phase de l'ac moteur Entre un fil et un capacitor Et normalement, ça devrait fonctionner Ok, donc nous pouvons aussi trouver les connexions à cet connecteur Ok, donc nous avons un terminal ici La deuxième ici, et la dernière ici, donc nous avons les 3 terminaux pour la connexion à l'ac-motor, et c'est le setup pour l'activation du moteur gyromotor, j'ai seulement une seule phase pour l'application, 115 volts AC, qui est appliquée entre les 2 terminaux du moteur gyromotor ici, la troisième phase, ici, est appliquée en utilisant un capacitor et un inductor connecté à la 115 volts. Vous pouvez choisir une valeur spécifique de la capacitor et l'inductor afin d'avoir 115 volts entre, par exemple, ces 2 terminaux, avec une changement de phase de 120 degrés. Sur l'oséoscope, vous pouvez voir ici, en bleu, le voltage de l'application ici, pour le moment où l'application est ouvert, j'ai aussi connecté sur la deuxième chaîne, en bleu, ici, le voltage à travers l'inductor, ici. Donc, on va tourner l'application de l'application. C'est un changement pour ce purpose. Donc, on peut voir sur l'oséoscope qu'on a effectivement une changement de phase qui est près de 120 degrés, qui est ce tournoi vertical, ici. La référence est à la gauche, ici. Vous pouvez voir l'effet de la valeur du capacitor et du inductor. de l'application de l'application. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.